Alors, bonjour babes. Alors, je vais aux toilettes deux secondes et elle est en train de bouffer de la pizza. Trollsum. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Quel boloss ! C'est quoi ? Le Scooby-Doo ? Hum ? On l'a vu partir en panique, on comprend mieux pourquoi. Elle avait trop le seum. Elle était en train. Elle en dit des mots, la mioche. Oh, mais regardez-moi comme elle est trop mignonne. Choupinette. Viens un peu sur les genoux de maman. Non. Je ne me reste pas sur les genoux de maman. Euh, alors. Donc, on découvre le lore de Valorens. Vidéo. Vidéo. De. Mush. Tac. Plus. On joue au jeu. Après. Tac, tac. Voilà. Dans la vallée. Oh, Danae, Anae, Anae, Musiq, Anae Musiq. J'ai cru que c'était Emeroux ou j'ai cru qu'on faisait une boucle temporelle ou.... il y avait un pavé. doors Demekaa ! Merci beaucoup pour le 15ème Ward rider au niveau de let's goooooouuu ! Oh, oh, oh ! Comment tu vas ? Pourquoi j'ai un truc là ? Qu'est-ce que c'est que ça le BITS ? Ah mais c'est du polystyrène ! Ah mais qu'est-ce que c'est ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce donc ? Mais attends, mais y'a des trucs qui sont... Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis allée dans la neige ou quoi ? C'est une onde, j'aime. Oui, bon, il y a trois jours, c'est pour ça, j'étais fou. Moi j'ai fait une vidéo sur Tenz, il vient d'annoncer qu'il a arrêté sa carrière de joueur pro Valorant. Hé ! C'est vrai que c'est fou. Tenz, je le connais au travers de Kaidai, que je vois des fois passer sur YouTube ou TikTok, mais j'avoue que je connais pas plus que ça la Senvalo. Voilà, honte à moi, mais je connais pas. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être via ça que je vais mieux connaître. La Senvalo, en vrai, non, parce que ce sera du lore. Mais c'est parti, mesdames, pour le react de la vidéo de Mush, qui parle de l'histoire complète de Valorant. On va découvrir le lore autour du jeu vidéo auquel je joue depuis maintenant deux mois. Voilà, c'est parti. Oh là là, le lore de Valor, quoi. Je sais pas à quoi on s'attaque, mais j'espère que je vais comprendre. Parce que là, mon cerveau tourne très lentement. Il faut s'hacher, messieurs-là. Il faut s'hacher. Ok ! Écoutez, c'est parti. Moi j'ai pris mon petit cookie, j'ai pris mon petit café, j'ai pris mon petit verre d'eau. En vrai, je suis très très bien. Le Valor ! Le Valor ! Bien joué. On est parti ? Let's go ! Les games, pour détruire les ennemis en face ou alors... Quand tu lances Valorant pour enchaîner les games, pour détruire les ennemis en face ou alors te faire bousiller, c'est vraiment uniquement pour jouer. Et quand tu vois tous ces agents se battre, à aucun moment tu te soucies de toute l'histoire qui se cache derrière. Pourquoi des agents ont des pouvoirs ? Pourquoi des endroits sont détruits ? Et pourquoi il faut planter un spike pour détruire une zone ? Et si je vous disais que tout a un sens ? Tout a une exp... Ah là 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 ! Genre euh... Est-ce qu'il y a un sens au fait que Deadlocks soient ultra stylées ? Ou pas ? Genre qu'elles soient ultra belles ? J'espère que c'est expliqué aussi en vrai parce que c'est une question que je me pose souvent. Et Riot Games a mis ça en place depuis le tout début. Depuis le lancement du jeu. Et en soit, je pense pas que ça vous étonne. Parce que Riot Games, avec League of Legends, nous a déjà habitués à un développement de lore incroyable. Avec des histoires pour chaque personnage et des liens entre eux, rendant même possible la création d'une série. Pour ceux qui ne jouent pas à Valorant mais qui s'intéressent quand même à l'histoire, voilà en bref, en quoi consiste le jeu Valorant ? Valorant, c'est un FPS où deux équipes de cinq s'affrontent. Dans chaque équipe, il y a des agents qui ont leurs propres compétences. Il faut acheter des armes pour se battre contre l'équipe adverse. Une équipe est en attaque et une autre en défense. L'équipe en attaque a pour objectif de planter le spike sur un site... Putain, c'est ça ! Putain, le nombre de fois je me trompe ! J'ai envie de planter le spike en défense, putain trop ! Ok mec ! L'équipe en défense a pour objectif de défendre ses sites. Et si le spike est planté, de le désamorcer. Pour cela, chaque agent aura son rôle à jouer. Que ce soit pour prendre des informations, pour surveiller des zones, pour entrer sur des sites, ou pour bloquer les ennemis. Au bout de 12 rounds, les équipes changent de rôle, en passant d'attaque à défense ou inversement. Et le premier qui obtient 13 points a gagné. Voilà, c'est pour comprendre brièvement comment ça se joue et pour avoir un peu de contexte avant que... Mais c'est exactement ça que j'imagine ! Vous savez ? Je vous ai parlé du personnage que j'ai imaginé sur Valorant. avec un spike qui se met dans le dos. Bah c'est exactement ça ! Oh putain ! Ou est-ce que le mec en fait il peut voler le spike quand il est en défense ? Genre vous savez, si le spike il tombe par terre, tu peux aller le chercher et tu le trimales comme ça avec. Tu trimales avec sur le dos. Bah c'est exactement comme ça. Pas besoin de planter, il suffit de cliquer sur les têtes. C'est bien brassard ami. Comprendre brièvement comment ça se joue et pour avoir un peu de contexte avant que je raconte l'histoire. Et depuis la sortie du jeu, il y a un réel engouement pour le jeu avec énormément de joueurs et une réelle scène eSport implantée. Et pourtant, je suis certain que 99% des joueurs ne connaissent pas l'histoire du jeu. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir toute l'histoire de Valorant. Et je sens qu'on va bien s'amuser. L'histoire de Valorant. N'oubliez pas de vous abonner à Mush et liker la vidéo comme ça. Voilà, parce qu'on réacte. C'est parti ! Tout commence en 2039 quand un événement cataclysmique s'abat sur la planète. Un événement appelé First Light qui reste trop flou pour qu'on ne puisse l'expliquer scientifiquement. Cela a entraîné une panne d'électricité mondiale pendant quelques heures. La planète était complètement éteinte. First Light marque un tournant crucial pour l'humanité. Et quand soudain tous les systèmes ont été de nouveau alimentés, sans que les humains ne s'en rendent compte, tout avait changé. Et cette nouvelle ère va être marquée par la découverte d'une substance mystérieuse. Une substance appelée Radianite. Wesh. On ne sait pas grand chose sur la Radianite. On ne sait pas si ça existait auparavant ou si c'est complètement nouveau. Apparemment, cette ressource serait extraite des mines. Et si cette découverte a marqué un tournant, c'est parce qu'elle possède des caractéristiques très particulières. La Radianite fournie de l'énergie, c'est une nouvelle source d'énergie considérable. A tel point qu'en l'espace de 10 ans, elle a été tellement utilisée qu'elle a permis de produire trois quarts de l'énergie actuelle de la planète. Mais en plus de ça, il y a un tout autre aspect bien plus intéressant. L'apparition de super pouvoirs. Et vous l'aurez compris, des humains qui auront de nouvelles aptitudes impressionnantes. Le banger ! D'ailleurs, pour la petite aparté, maintenant vous comprendrez sur le jeu pourquoi cette monnaie s'appelle Radianite. Elle permet d'acheter les variantes pour les skins d'armes, qui ont donc de nouvelles animations. C'est possible grâce à cette source d'énergie en quelque sorte. Ils sont allés jusqu'à glorifier la monnaie dans le jeu. Ouais, ils sont malins Riot Games. Ces humains qui ont acquis de nouveaux pouvoirs ont un nom spécifique. Les enfants de la First Light. Mais ils seront plus communément appelés radians. Je vais y revenir juste après. Car d'abord, je dois vous placer dans le contexte. Si la plupart du globe est alimenté par la radianite, c'est grâce à une organisation qui est sans doute la plus influente dans le monde. Cette organisation s'appelle Kingdom Corporation et elle a réalisé de nombreux progrès scientifiques en exploitant la radianite. Notamment de nouvelles méthodes pour produire l'énergie sur la planète. Ces démarches scientifiques sont un énorme succès. Et c'est pourquoi, un peu partout sur les maps dans lesquels vous jouez, on peut voir avec les kingdoms ou alors leur logo. C'est une organisation reconnue mondialement. Mais si cette radianite semble n'avoir que des aspects positifs, il faut veiller à ce que certains ne l'utilisent pas à mauvais escient. Car cela pourrait avoir un immense impact sur l'humanité. Et c'est là qu'intervient le protocole Valorant. Le protocole Valorant, c'est une organisation secrète qui a pour objectif de protéger le monde de dangers impliquant la radianite. Ce groupe fantôme a été fondé par Liam Byrne et Sabine Callas, d'anciens employés de Kingdom Corporation. Et peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais leur nom de code, vous les connaissez. Car il s'agit de Brimstone et Viper. Pour mener à bien cette mission, forcément ils ne pourront pas s'en charger seuls. C'est pourquoi ils vont recruter d'autres agents. Et c'est là qu'interviennent les super-pouvoirs tirés de la radianite. Car quoi de mieux pour défendre le monde que d'avoir des agents avec des super-pouvoirs ? Les radians ont des pouvoirs différents. C'est leur génétique qui dicte les caractéristiques des pouvoirs. A savoir que dans le protocole Valorant, il y a des radians, mais il y a aussi des agents qui n'ont pas de pouvoir. Et qui se servent de leurs compétences entre guillemets ordinaires pour se défendre et aider l'organisation. C'est pour ça qu'il faut pas confondre. Pas tous les agents sont des radians. Et pour savoir les discerner assez facilement, faut juste analyser leurs compétences et voir si ça ressemble à des pouvoirs magiques ou non. On va faire un petit test pour voir si vous avez compris. Ok. A votre avis, Reyna, c'est une radiante ou pas ? Oui ! Et ben oui, elle a des aptitudes hors du commun, donc c'est bien une radiante. Et un autre, Brimstone à votre... Non ! Euh... Non. Très vite. Radiant ou pas ? Non, il utilise son... ...bra robotisé pour envoyer... Le cerveau, putain, le cerveau ! Plus des smokes, pas de super pouvoirs, et donc pas radian. Ah ah ! Alors que le protocole Valorant va continuer de recruter des agents, un premier incident va survenir. Un incident qui ressemble à une simple mission, mais qui va absolument tout changer. Phoenix est en mission à Venise, car elles ont repéré une mystérieuse radiante portée à un paquet qui a l'air important. Alors que Phoenix tente de la rattraper et de la mettre hors d'état de nuire, il se fait malheureusement vaincre. Ce paquet qu'elle avait sur elle contient un appareil connu sous le nom de Spike, qu'elle parviendra à planter. Lorsque Phoenix revient à lui, il découvre ce qu'a engendré ce Spike. La détonation du Spike a provoqué la suspension dans les airs de la ville. Un événement qui fera rapidement parler à travers les médias internationaux, qui vont rapidement accuser Kingdom car il possède la majeure partie de la radianite, mais ces derniers vont nier les faits. Également, les personnes présentes sur les lieux vont être accusées. Il s'agit de Phoenix et cette radiante qui a posé le Spike. Et pendant que la télévision s'empresse de rapporter la catastrophe, au même moment, une attaque similaire surgit à Rabat. Mais cette fois-ci, le protocole va envoyer plusieurs agents pour mieux gérer la situation. Killjoy, Viper et Phoenix sont chargés de cette mission. Et ils parviennent à éviter un nouveau désastre, car ils ont conçu un désamorceur capable d'empêcher le Spike d'exploser. Oh la dagerie. Franchement, je pensais pas que ça marcherait. Sérieux ? Genre tu pourrais nous prévenir plus tôt la prochaine fois. Phoenix arrivera cette fois à arrêter l'agent qui souhaitait détruire la ville. Mais cette rencontre va tout chambouler. Ah c'est euh... c'est pas Caillou. Ah c'est lui-même ! Oh la dinguerie. Oh la dinguerie ! Oh ça doit être horrible. Viper qui fait partie du commandement du protocole et qui a vu ce deuxième phénix ne peut plus cacher la vérité. Les agents au commandement sont au courant de quelque chose de la plus haute importance. Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième phénix ? Alors que nous sommes sur cette planète appelée Alpha, en réalité, il y a une autre planète appelée Omega. Ces deux planètes sont absolument similaires et sont dans deux univers parallèles. La Terre Alpha... Pourquoi c'est pas symétrique ? Miroir ! Miroir, miroir qui est le plus beau. Tu vois... Bref. Et la Terre Omega partage globalement leur histoire. Quand Phénix voyait ce qui semblait être un alter ego de lui-même, bah en fait, il s'agissait du Phénix de la planète Omega. Et c'est ainsi que nous pouvons introduire le Mirrorverse. Alors pourquoi c'est pas... Pourquoi c'est pas inversé alors ? Purée, dinguerie ! Dinguerie, what ? Attention, soyez attentifs pour cette partie parce qu'il risque d'y avoir des confusions. Ok, ok. Le Mirrorverse, comme je l'expliquais, c'est la présence de la Terre Alpha et Omega, de planètes superficiellement indiscernables. Ce sont... Qui sont pas... euh... symétriques. Avec un plan... euh... vertical. Bref. C'est absolument les mêmes. Chaque planète possède donc une entreprise Kingdom, qui manipule la radianite. De notre côté, du côté de la planète Alpha, c'est Kingdom Corporation. Et du côté Omega, Kingdom Industries. Pareil pour l'organisation des agents. De notre côté, c'est le protocole Valorant. Et de l'autre, c'est la Légion Valorant. Ainsi, chaque agent a sa version Alpha et Omega. Comme on l'a vu pour Phénix. C'est... Cette mystérieuse radiante qu'on a vu et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jet. Bah en fait, c'est pas la Jet qui faisait partie du groupe. Mais bel et bien Jet de la planète Omega. C'est toi qui a tout foiré. T'es sérieuse ? Toi t'étais peinard Jet. T'es au courant qu'ils envoient des équipes. Alors faisons pareil. Ah la dinguerie. Alors que sur la planète Alpha, tout semble se porter pour le mieux pour Kingdom Corporation et la radianite. Pour la planète Omega, il y a une crise climatique et cela a engendré une pénurie de radianites. Car elle était utilisée pour combattre ces crises. Cette pénurie amenée Omega à créer un téléportail capable de voyager entre les deux univers. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert la planète Alpha. Ils ont donc été forcés de se rendre sur la planète Alpha et d'utiliser des spikes. Et on comprend enfin son utilité. Le spike sert en fait à collecter de la radianite de l'environnement pour le rapporter sur son univers. Cependant, l'utilisation du spike engendre une détonation avec des conséquences destructrices. Comme on a pu le constater à Venise. C'est ainsi que commença le conflit entre les terres Alpha et Omega. Forcément, le protocole Valorant doit changer ses méthodes. Parce qu'envoyer un ou deux agents en mission serait bien trop dangereux. Étant donné que les Omega sont totalement similaires et pourraient les infiltrer. Désormais, la norme serait d'envoyer les agents en plus gros comités. Et même si possible en équipe de 5. Et maintenant on le comprend, quand on joue au jeu et que deux équipes de 5 s'affrontent. Avec parfois des agents en double dans les deux équipes. On pouvait se dire qu'il n'y aurait aucune cohérence scénaristique liée au gameplay. C'est impossible qu'il y ait deux brimstone, deux phoenix, deux jets. Et bah en fait si. Quand on joue. En vrai what the fuck hein. Fallait y penser hein. Ils sont fous hein. On incarne soit des agents Alpha, soit des agents Omega. Avec une équipe qui doit planter le spike pour récupérer de la radianite. Et l'autre qui doit tout faire pour l'en empêcher. Le protocole Valorant va poursuivre son recrutement. Et engager de nouveaux agents talentueux ou dotés de super pouvoirs. Parce que l'enjeu est bien plus grand en fait. Et depuis cette first light et la découverte de la radianite. Vous l'avez vu, le monde a complètement changé. Mais si je vous disais qu'en fait, la radianite existait depuis bien plus longtemps dans le monde. Pour vous prouver cela, on va s'intéresser à ce personnage. Yoru. Juste avant son recrutement dans le protocole Valorant, Yoru mène des recherches concernant ses ancêtres samouraïs. En effet, il est japonais et a grandi à Tokyo. Il est fasciné par eux et souhaite à tout prix découvrir les secrets qu'ils ont laissés. Et c'est ici sur Icebox qu'il va trouver un navire de guerre japonais. Dans ce navire, il y avait les marins mais aussi les ancêtres que Yoru cherchait. Et ces derniers connaissaient la radianite et ses propriétés. Cela se confirme par la présence d'armure qui contenait de la radianite. En trouvant finalement l'installation secrète d'Icebox et en s'y infiltrant par effraction, il trouvera un masque rempli de radianite. Il va le voler et c'est d'ailleurs ce masque qu'il utilise lorsqu'il active le transfert dimensionnel. Cela nous fait comprendre que la radianite existe bien avant la First Light et ce sont les japonais de la période d'Edo qui en étaient les utilisateurs. C'est juste après qu'il sera recruté dans le protocole Valorant en tant qu'agent. D'ailleurs, Yoru, au vu de son lien avec Icebox et ses ancêtres, se chargera de défendre la zone. Parce qu'elle se fera attaquer par les agents Omega, on y voit Omega Viper, Omega Jet et Omega Cypher. Yoru sera accompagné de Phoenix et ils réussiront à reprendre la zone et à désamorcer le Spike avant l'explosion. Une bonne manière... J'ai un moment de... j'ai arrêté d'écouter là. Attendez, parce que les japonais là, ça m'a perdu. Par les agents Omega, on y voit Omega Viper, Omega Jet et Omega Cypher. Yoru sera accompagné de Phoenix et ils réussiront à reprendre la zone et à désamorcer le Spike avant l'explosion. Une bonne manière pour Yoru de faire ses preuves au sein du groupe. Parmi tous les agents qui sont déjà recrutés, en plus de Yoru, y'en a d'autres qui feront leur apparition. Comme Sky... Et est-ce que le lore explique le fait qu'on réapparaisse et tout ? Mais il y aura également ce mystérieux robot, Kaio, qui a une toute autre intrigue qui le concerne. Alors, pour ne pas vous embrouiller, mettez ce que je vous ai raconté de côté. Et focalisez-vous juste sur cette histoire. Kaio, son apparence ne trompe pas, c'est un robot. Ce qui est intriguant ici, c'est qu'il est issu d'une chronologie alternative car il vient du futur. Et plus particulièrement de plusieurs siècles dans le futur. Dans cette chronologie alternative, nous voyons qu'il y a une guerre et qu'il y affronte Reyna. Alors que normalement, dans notre temporalité, ils sont alliés. Cette guerre, on l'appelle la Guerre Radiante. Et c'est une guerre qui a opposé les Radiants et les humains normaux. Reyna est devenue le chef des Radiants et Kaio a été construit dans le but d'arrêter les Radiants. C'est pour ça que ses compétences consistent à annihiler les compétences des agents. Reina est d'ailleurs possiblement celle à l'origine de cette guerre. Et cela s'expliquerait par sa fierté Radiante et sa haine pour les humains et leurs technologies. Nous pouvons même y voir Kaio en train de porter Brimstone, qui était sans doute du côté des humains. Brimstone est mort pendant cette guerre et Kaio n'a pas réussi à protéger son ami. En plus de cela, nous apprenons divers événements comme le fait que la ville de Paris est tombée. Venise également est tombée après son ascension. On peut y lire combien de temps reste-t-il au monde ? Planète en ruine, anéantissement total. C'est vraiment une guerre qui semble... Ah mais Reyna en fait c'est une petite fouine. Reyna elle est là... Et puis en fait... Pas ouf quoi. Purée... Un tournant crucial pour ce monde. On sait que cette guerre a lieu au moins 200 ans après notre chronologie. Mais ce que nous ne savons pas c'est si elle a débuté après 200 ans, ou si elle a commencé dans un futur proche mais qu'elle a duré des siècles. C'est pour cela que Kaio est retourné dans le passé et qu'il est présent parmi les agents. Son objectif principal est de faire en sorte que cette guerre n'éclate pas. Et pour cela il devra modifier les événements du présent pour impacter le futur et éviter à tout prix cette guerre. Mais Kaio c'est le boss ? Kaio c'est Marty McFly. Kaio il s'est dit vas-y. Je vais... Je vais dire bonjour à ma daronne. Kaio il est chaud Kaio. Ca c'est pour l'histoire de Kaio. Mais maintenant on va revenir à notre histoire de base, le conflit entre la planète Alpha et Omega. Et pour cela nous allons nous intéresser à ce lieu bien particulier, Fracture. je comprends pas dans l'histoire totale il est où Omega Cast. Parce qu'il existe Alpha Cast. Mais dans la réalité de Valorant il est où Omega Cast. Fracture est un centre de recherche qui est appelé installation d'Evretlind. Ce qui nous intéresse ici c'est que c'est la première fois que la planète Alpha et la planète Omega ont coopéré. Du moins ce sont les entreprises Kingdom de chaque planète qui ont collaboré ensemble. Genre ? Et évidemment c'était un projet top secret. Même si cette collaboration fait naître des soupçons et de la méfiance des deux côtés, cette collaboration était une unique chance de tisser des liens. La mission c'était de construire un collisionneur de radianite dans le but d'étudier plus en profondeur cette ressource. Cependant, le jour du lancement de ce collisionneur, c'était plutôt sa fin. Car celui-ci a été détruit par deux tireurs d'élite. Cela a engendré une explosion et a anéanti la plupart du personnel du laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'incident d'Evretlind. Ça explique d'ailleurs pourquoi on peut voir des cartes de scientifiques par terre sur fracture quand on joue au jeu. C'est des... Le pauvre Paul Delman. Mais c'est horrible cette photo de profil parce que... On est d'accord que s'ils sont dans le laboratoire et que c'est leur tenue de travail, ils ont tous la même photo de profil, c'est horrible. C'est horrible. Genre Paul ressemble grave à son collègue Georges qui est pas du tout sympa avec lui quoi. Il jouait clairement à Among Us. Ils ont tous la même photo de profil, c'est trop triste. En plus il était de level 5 putain. La grind et tout, trop chiant. Des cartes de scientifiques qui sont... Reconnaissez-vous cette personne ? Euh... Les cheveux, je reconnais... Ah non... Décédés suite à l'explosion. Le principal effet de cette explosion, c'est la scission entre les deux biomes. Une division avec d'un côté l'installation qui était présente sur la Terre Alpha, et de l'autre l'installation présente sur la Terre Omega. On peut très bien y voir les différences, avec un côté plus vert, des végétations et des arbres, et un côté plus orange et désertique, un lieu assez sec. C'est de cette fracture entre les deux biomes que la map jouable porte son nom. Maintenant, ces tireurs d'élite, Alpha Chamber et Omega Chamber, pourquoi est-ce qu'ils se sont alliés pour détruire ce collisionneur ? Pourquoi sacrifier tant de scientifiques ? Et pourquoi détruire un élément de recherche qui permettrait d'aider les deux planètes, dont la Terre Omega qui, je le rappelle, connaît une forte pénurie de radianites ? Pourquoi rompre ce lien difficilement tissé entre les deux entreprises ? Il faut d'abord savoir que les deux chambres communiquaient à travers des messages codés, des messages écrits sur des bouts de papier, de simples gribouillis qui ne pouvaient pas susciter l'intérêt d'une âme trop curieuse. C'est un texte à première vue absolument illisible, et après décryptage, il voulait enfin dire « Schematics obtained tomorrow the usual », ce qui veut dire « le schéma est obtenu demain, comme d'habitude ». On comprend en fait qu'un des chambres dit à l'autre qu'il a obtenu des schémas, des schémas qui se révèlent en fait être ceux d'un téléportail interdimensionnel, ou plus simplement, un moyen de voyager entre les dimensions. Chambres sait à quel point la situation est difficile. Bon, les français ont un énorme cerveau. Merci Riot pour la petite pointe de… de vérité. Merci. Ok ? Ok ? « Between Silla and Karib », qui est une phrase basée sur la mythologie grecque. Silla et Karib sont deux monstres qu'Ulysse a rencontrés lors de son voyage dans l'Odyssée d'Homère. Dans l'histoire, Ulysse traverse un détroit avec son navire, et il a le choix entre Silla et Karib. Il fait finalement le choix de se diriger vers Silla et de perdre une poignée de marins, plutôt que de tout perdre face à Karib. Pour faire le lien avec l'incident des chambres, ce dernier aurait choisi de tuer des scientifiques et d'arrêter le collisionneur, plutôt que de le laisser fonctionner, et que cela ait des conséquences bien plus graves. Hummm… Oh purée, c'est perché hein, what the fuck ? Ohlala… Riot ne sait pas non plus. Non mais c'est ouf ! Interro-surprise demain. Ah mais je vais pas retenir. En vrai c'est très stylé pour le coup, c'est vraiment très stylé. « Les chambres doivent savoir des choses que… » L'idée de… Ouais non c'est trop stylé. « Que l'on ne sait pas, et d'après eux, si ce collisionneur fonctionne, ça serait bien pire pour l'univers. Alors la solution, le détruire. Peu après cet événement, Chambres rejoint le protocole Valorant aux côtés des autres agents. Et ce dernier va s'avérer utile, parce que pendant que les agents de la Terre Oméga viennent sur la Terre Alpha pour les attaquer, les agents de la Terre Alpha n'ont aucun moyen de se rendre sur la planète rivale pour contre-attaquer, et Killjoy essaye tant bien que mal de résoudre ce problème. Cependant, souvenez-vous, les Chambres se sont échangés des schémas. Les schémas d'un téléportail interdimensionnel. Alors, il est temps de s'échauffer, parce que nous aussi, on peut contre-attaquer. Sérieux, je pourrais faire ça toute la journée. On m'a tous eu le même score. Je mets le feu dans n'importe quel jeu vieux. Il tire en courant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu fais ça, tu tires tout à côté. C'est pas vrai. Moi, je le fais dans le jeu, ça marche pas. Donc, il faut rester statique quand tu cours Phoenix. Tous les agents du Valorant Protocol sont entraînés, et le portail interdimensionnel est bientôt prêt. Mais il y a un problème des dernières minutes. Le protocole Valorant a reçu un message, un message anonyme qui les menace de révéler tous les secrets du protocole Valorant au public. Pour une organisation secrète, cela pourrait leur mettre énormément de bâtons dans les roues. Mais qui peut bien être à l'origine ? I told you not to test me. Do you think I'm blind? To the coming? And going off your little scoot? Sova will not find me. And neither will self decipher. All you have done is waste. My time. Il se prend pour qui ? A tous les coups c'est... Ah mais ça doit être Fade. Ça me fait penser à Fade là en haut. Voilà. Là ou là. Voilà Orgaina je sais pas. Restez statique quand tu cours. Restez statique quand tu tires. C'est ça que je voulais dire. Ha ha. Ha ha. Oh. Ça y est là. Un tel message. Et pourquoi... Ah Omen car il est trop dark. C'est vrai qu'Omen il est trop dark. Oh là là. Omen. A l'organisation. Ouais. La raison est très personnelle. Cette personne anonyme pense que le protocole Valorant est responsable de la disparition d'un de ses proches. Heureusement après réception de plusieurs emails, Cypher, professionnel en hacking, a réussi à retracer la personne. Son emplacement est quelque part en Turquie et plus précisément dans un entrepôt à Istanbul. Qui est turc ? Attendez j'essaie de deviner. Une équipe d'intervention dirigée par Sova a pour mission d'appréhender ce mystérieux inconnu qui leur veut du mal. L'équipe réussit finalement à le trouver ou plutôt à la trouver une personne que l'on surnomme Fade. Une radiante très puissante, mais qui finira par se faire capturer et interroger. Un interrogatoire qui se conclura par la révélation d'un autre monde à Fade. Elle comprend qu'en fait, son proche qui a disparu a été arrêté par la Légion Valorant, les agents de la Terre Rivale, la Terre Oméga. Fade aura donc un nouvel objectif et sera finalement embauchée par le protocole Valorant. Elle se joindra aux autres agents dans le but de vaincre la Légion Valorant de la planète Oméga. C'était... Fade elle est pas trop méta en ce moment non ? Enfin j'ai l'impression qu'elle était vachement plus forte au début, ou peut-être qu'elle n'a jamais été forte mais... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est compliqué de la jouer non ? Bref. L'événement a freiné la construction du portail interdimensionnel. Mais ça y est, il est enfin terminé et il est temps de partir pour une première mission sur la Terre Oméga. C'est Keyjoy, Néon et Reyna qui sont chargés de traverser la ville pour obtenir des informations sur la configuration de la ville et l'emplacement des stocks de Radianite. Cette mission, qui devait être une mission furtive, s'avère être un échec car elles sont immédiatement repérées par un groupe de soldats qui sont immédiatement rejoints par Oméga Viper. J'ai pas écouté... Attendez, excusez-moi, j'ai pas écouté. Cette mission, qui devait être une mission furtive, s'avère être un échec car elles sont immédiatement repérées par un groupe de soldats qui sont immédiatement rejoints par Oméga Viper. En s'enfuyant dans la ville, ils finissent par tomber sur quelque chose qui les rend totalement différents de leur planète d'origine. Le protocole Valorant et la Légion Valorant ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Wesh. Mais... C'est nous ? Non, mais ça, c'est nous. Pendant que le protocole Valorant agit de manière secrète, les agents Oméga de la Légion Valorant, eux, sont très célèbres. Et ils sont... Ohhhh, putain c'est malin de ouf ! ...sans vu comme des héros dans leur monde, tout le contraire de la planète Alpha. Ohhhh... C'est excellent ! Ah ouais, c'est cool ! En fait, Valo, il ne savait pas co-choisir entre l'histoire où c'est des héros, où c'est des trucs secrets, du coup, ils ont décidé de faire les deux, putain, c'est trop malin, c'est trop malin. Et Overwatch a fait ça, sauf que Overwatch, c'est le passé et le présent, genre. Donc avant, c'était des stars, et maintenant, ils sont secrets. Putain ! Il va falloir en découvrir plus sur les secrets de ce monde. Incroyable ! A commencer par une découverte très importante. Cypher a découvert que les agents de la planète Omega ont obtenu une nouvelle source d'énergie pour récompenser leurs efforts. Une source d'énergie qui est conservée par un gardien surnommé Varun Batra. Alors, comment en savoir plus sur ce Varun Batra ? Il leur suffit de chercher... C'est Avatar, ça. C'est Avatar, ils se sont trompés de trucs là. Et s'il existe aussi un Varun Batra sur la planète Alpha ? Et Jackpot, c'est le cas. Un certain Varun Batra aurait travaillé pour une entreprise multinationale appelée Realme. Une entreprise qui récupère des reliques perdues lors de Marché Noir. Après plus de recherches, on apprend que ce Varun a été renvoyé du Realme, car il aurait volé un ancien artefact pour son propre intérêt. Ce dernier devra donc fuir pour échapper aux griffes du Realme qui souhaite récupérer la relique, et le protocole Valorant finira par entrer en contact avec lui. Il lui trouve un moyen d'échapper au Realme, et finit par se faire recruter en tant que 21ème agent. Vous le connaissez, Varun Batra. Oh le beau gosse ! Impossible ! Plus communément appelé, Arbor. Un des agents du protocole s'intéresse cependant à ce mystérieux bracelet que porte Arbor. Cet agent, c'est Astra, parce qu'elle aussi possède un gant qui semble similaire. Et en identifiant l'artefact, elle comprend que c'est une relique connectée au Gardien Astro. Une relique qui serait en fait une clé pour se rendre sur un lieu mythique, un lieu construit par ses Gardiens Astro, la Cité des Fleurs. On découvre que cette cité n'est pas une simple cité ordinaire. La cité de Ponce ! Faites d'un exus du multivers. Le terme n'est pas vraiment clair, mais ça a sans doute une très grande importance. Arbor découvre que la ville a été totalement détruite lors d'une tentative d'exploration de Realme, l'entreprise où il travaillait auparavant. Mais logiquement, si cette Cité des Fleurs existe sur la planète Alpha, alors elle doit aussi exister sur la planète Omega, et peut-être qu'elle ne sera pas détruite là-bas. Alors une équipe d'agents a été envoyée. Il y a Astra, Arbor et Skye. L'objectif, c'est d'atteindre la Cité des Fleurs pour y installer une balise de téléportation, permettant ensuite aux autres agents de les rejoindre pour leur apporter de l'aide. D'ailleurs, pendant ce temps, les autres agents sont contraints de rester à la base, et de ne pas bouger, car il doit attendre qu'ils finissent leur ambition sur la Cité des Fleurs, au cas où ils aient à intervenir. Plus l'équipe s'approche de l'objectif, plus la menace est dangereuse, et ils finiront par se faire attaquer par des soldats. Ils réussiront finalement à trouver la Cité des Fleurs, à trouver le Nexus, et ils peuvent l'ouvrir grâce à leurs artefacts respectifs. Mais la Légion Valorante va les retrouver, et un combat a lieu sur la Cité des Fleurs. Finalement, Astra et Arbor ne parviendront pas à ouvrir le Nexus, mais c'est Omega Astra qui l'ouvrira. Cela créera une grande détonation créant une immense ombre qui menace toute la Cité, mais d'un coup, un spike explose, et cela désactive le Nexus. Pour le moment, nous ne savons pas exactement à quoi sert ce Nexus, c'est possiblement un moyen plus facile pour se téléporter entre les dimensions. Quoi qu'il en soit, au vu de cette explosion et de cette ombre que ça a généré, ça peut être une arme très dangereuse. Le problème, je le rappelle, c'est que sur la Terre Alpha, la Cité des Fleurs est détruite, et par conséquent, ils n'ont pas accès à cette arme. Seule la Terre Omega, la planète rivale, a un Nexus fonctionnel. Cela inquiète forcément les agents de la Terre Alpha, qui font état d'un nombre de morts attendus de plusieurs millions s'ils utilisaient le Nexus contre eux. Putain, mais la Team Alpha, ils ont du mal, hein ? Ils ont pas de bol, hein ? Les Omega, c'est des stars, ils ont leur truc lotus, ça va ? L'incident Everett-Linde sur fracture, comme les physiciens Hugues Everett. Et André-Linde, qui bossent sur le multiverse. Ah ! Attends, dans le vrai monde ou ? Même si Brimstone les autorise à prendre congé un petit moment pour se reposer et se ressourcer, la menace est bel et bien présente. Il n'a jamais été aussi important de vaincre la Terre Omega. This is the end of the world This is the end of the world mais également Gecko, Deadlock ou encore Izo. Izo était un assassin d'une organisation redoutable et lors d'une de ses missions, son objectif était de tuer un ancien assassin connu sous le nom de Ghost, qui se révélera en fait être Omen, qui fait partie des premiers agents du protocole Valorant. Au fur et à mesure, il découvrira la différence entre le protocole Valorant et son organisation et finira par rejoindre l'équipe. Gecko, lui, a été recruté parce qu'il semblait lié à une série d'événements inhabitués Parce qu'il est trop cool, mec ! Parce qu'il fait du skate ! À Kingdom Corporation, des radivores auraient été volés. Ces radivores, ce sont les petites créatures aux côtés de Gecko qui vont l'aider à réaliser ses missions et à se battre à ses côtés. D'ailleurs, des radivores, il n'y a pas que ceux qu'on voit avec Gecko, il y en a plein. Parce qu'ils twerquent ! En d'autres, mais je vais y revenir. Quoi qu'il en soit, quelqu'un ne les aime pas. Stop ! Deadlock a été recruté par le protocole Valorant mais auparavant, elle faisait partie d'une organisation qui avait pour mission de récupérer un ours radivore et le transporter aux Etats-Unis. Malheureusement, elle perdra ses deux coéquipiers tués par l'ours mais également une partie de son bras gauche. Ton histoire, ça s'est bissé ! Alors forcément, quand un radivore a engendré ça dans ta vie, tu les apprécies pas. C'est pourquoi Deadlock n'apprécie pas Gecko. Mais pourquoi je vous parle de ces radivores ? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire ? Pour comprendre tout ça, laissez-moi d'abord vous parler rapidement de l'histoire d'Omen. Comme vous l'avez compris avec l'introduction d'... Beaux gosses, va ! Lorsqu'Omen attaque Viper, cette dernière active un mécanisme dans la salle de test engendrant plusieurs faisceaux d'énergie de radianite. Cela a provoqué la destruction d'Omen à travers l'espace-temps et la perte de ses souvenirs. Suite à cet accident, cela lui a donné une forme fantomatique... Oh ! La destruction de ses souvenirs, c'est horrible ! Tu m'étonnes qu'il est Dark Sasuke maintenant. Tu m'étonnes. ...et des pouvoirs. D'ailleurs, Omen fera tout son possible pour en savoir plus sur son passé et se remémorer les événements importants. En connaissance de cause, une entreprise va s'intéresser à ça, l'entreprise Kingdom, qui va découvrir qu'il est possible de créer des pouvoirs avec de la radianite. Et ainsi, laissez-moi vous introduire le projet Landfall. Le projet Landfall est un plan mystérieux orchestré par Kingdom Corporation, l'entreprise internationale qui a le monopole de la radianite dans le monde. On découvre que Kingdom a acheté des créatures au marché, et vous voyez où je veux en venir. Kingdom souhaite mener des expériences sur des créatures pour leur donner de la puissance et des pouvoirs. Tout ça, grâce à la radianite. C'est ainsi que sont créés les radivores, et Gecko, en s'infiltrant dans l'installation de Kingdom, a réussi à en voler 4. Ah, trop mimeuse. T'as l'en a volé 4, hein ! Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 ! Et c'est mis bien, hein ! Kingdom Corporation va créer un portail appelé le Moe of the Inter... Il n'est plus que l'ombre de lui-même, lol ! LOL ! Un portail qui permettrait de transporter les radivores au bon leur semble. Et au vu d'à quel point ces créatures peuvent être dangereuses, on ne peut que s'attendre à ce que les répercussions soient catastrophiques. Kingdom souhaiterait possiblement s'imposer d'autant plus dans le monde, en marquant sa position par la puissance. Tout simplement du côté de Kingdom Corporation, c'est « si vous vous retournez contre nous, faites gaffe, on a des radivores ». Et forcément, ça ne plaît pas au protocole Valorant, et plus particulièrement à Gecko qui s'est attaché à ces petites créatures. Il est alors temps de se rendre sur l'installation du projet Landfall, pour les arrêter à tout prix. On a donc Brimstone, Sova, Deadlock, Reyna et Gecko, qui arrivent sur les lieux, et remarquent directement le Moe of the Interverse. Ils vont vaincre les gardes et capturer des scientifiques pour empêcher le développement du projet. Il faut fermer le Moe of the Interverse, le point de gravité de tout cet écosystème malsain. Les agents essayent tout pour fermer ce portail, mais en vain. Aucune solution. Et lorsque Deadlock lance une attaque vers le portail, cela crée une onde de choc. Les agents sont complètement affaiblis et perdus. Ils n'ont aucun moyen d'arrêter ce portail. Mais apparemment, quelqu'un n'est pas affecté par cette onde de choc. Et il s'agit d'Altego, le radivore de Gecko. Alors, peut-être qu'elle est là, la solution. Et si c'était Altego lui-même qui pouvait fermer le portail ? En tout cas, Deadlock ne veut rien savoir. Elle les déteste et s'apprête même à l'anéantir. On a vraiment une tension entre Gecko et Deadlock. Mais pour cette fois, il va réussir à la convaincre. Il lui dit qu'il est différent. Ah, il va poser le spike ! Putain, je vais te dire, non, il va se sacrifier, mais en fait, non. Et qu'il en est capable. Altego rentre dans le portail et va essayer de le fermer. Tu es capable ! Une bonne foi pour toutes. Tu vas y arriver. Je t'aime, mon petit pote. C'est trop mignon. Il va réussir à le fermer. Et c'est la première fois qu'on aura une poignée de main entre Deadlock et Gecko. Il a sacrifié son bébé. Mais attention, ce projet Landfall de Kingdom Corporation, c'est qu'une distraction. Le protocole a mené à bien sa mission de freiner Kingdom Corporation dans son avancée du projet Landfall, oui. Mais il ne faut pas oublier qui est leur véritable ennemi. Ah, mais il est là. Ok, il est back. Putain, le mec, il a des super pouvoirs. Et en plus de ça, il se... Il renaît. Quel est l'objectif numéro 1 ? Vaincre la Terre Omega. A savoir que cette histoire est bien loin d'être terminée. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus. On va en découvrir plus sur le passé d'Omen, déterminé à redécouvrir son histoire, le plan de Caillou pour éviter la guerre radiante, les plans de Kingdom pour asseoir sa supériorité sur le monde, et bien sûr, toute la rivalité entre la Terre Alpha et la Terre Omega. Désormais, vous connaissez toute l'histoire de Valorant jusqu'à aujourd'hui, vous pourrez désormais incarner ses différents agents en défendant leur cause, parce que je vous ai présenté la vision de la planète Alpha comme si c'était les gentils, mais la planète Omega a aussi ses propres intérêts à défendre, et doit survivre. Maintenant, c'est à votre tour, à votre tour de vous battre comme des héros, pour sauver votre planète. Vous voulez jouer ? Jouez. Wouh ! Quel banger ! Quel banger, cette vidéo, what ? C'est passé trop vite. What the fuck ? Likez la vidéo ! Wouh ! Eh, c'était trop bien ! Bravo ! Putain, c'est trop intéressant, et en vrai de vrai, c'est assez rapide à... à comprendre. Très très gros travail, incroyable. Franchement, ouais, GG Mush. Cette vidéo est sortie il y a six mois, c'est un banger. Je suis contente de l'avoir vu avec Wouh, là, pour le coup, je suis contente, vraiment. Aziz, juste le boss, en fait, exactement. D'accord, et du coup, il y a le lore qui s'allonge au fur et à mesure que les cinématiques et les personnages sortent, en fait. Ok. Ok, ok, putain, trop classe. Après trente minutes de lore, tu fais la même pour Overwatch, et tu en as pour cinq heures. Bah, Overwatch, en vrai, en fait, c'est un peu comme Valo, là, c'est juste qu'il y a moins de cinématiques qui sont sorties, quoi, sur Valo. D'accord, un crossover, c'est Overwatch et Valo, tu sais, genre les trois mondes. Oh, waouh ! Les trois mondes qui se chamboulent. En vrai, c'était trop stylé, hein. What ? J'ai trop aimé. Alpha, Omega. En vrai, la Terre Omega a l'air plus stylée, quand même. En mode, c'est des stars et tout, c'est cool, je trouve. Du coup, c'est pour ça que mon queue de Kuro Nami coûte 50 balles, je vois, je vois. Mais c'est parce qu'il y a la radianite, et la radianite, ça coûte cher, en fait. Tu te rends compte, ils sont obligés d'aller poser le spike pour récupérer la radianite. Mec, ça coûte une blinde, en fait. Non, bah, Big GG, en tout cas, let's go. Le-le-le-legendary. Ah, ça fait plaise, ça fait plaise. Bah, du coup, écoutez, on va jouer au jeu maintenant avec ça dans la tête, et c'est très cool, je trouve, d'avoir ça dans le crâne. C'est chouette, hein. Ils se la sont donn... Ils se la... Ils se la sont donnés ? Ils se la... Bon, ils se sont la donnés. Voilà. Je sais pas comment dire cette phrase. Mais vous avez compris. Ma question, mon interrogation, c'est est-ce que, un jour, ça va avancer dans l'histoire ? Parce que là, pour l'instant, ça explique la situation et tout. Mais est-ce qu'un jour, la planète Alpha ou la planète Omega va vaincre l'autre, genre ? Et si oui, après, il se passe quoi, du coup, en termes de l'or, enfin, tu sais ? Il y a des nouveaux trailers toutes les saisons. Oh là là, c'est dream. Et du coup, maintenant, je pourrais regarder les cinématiques en comprenant l'or qu'il y a derrière. Oh mais c'est génial ! Merci, Muj, pour cette vidéo incroyable. Il y a un film de prévu déjà d'après des leaks. Hé ! Oh mais Valorraine, c'est vraiment le poulet qu'on voulait, quoi. Excellent. Je suis presque un peu triste d'arriver aussi tard sur le jeu. Salut Trico, ça va et toi ? Si on regarde le futur, visiblement, la planète est autodétruite avec la guerre des Radiants. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, avec Caillou. Caillou, c'est vraiment un personnage très intéressant. J'ai hâte de l'apprendre, j'ai hâte de le connaître. Ok, bah écoutez, messieurs dames, après avoir vu ces différentes choses sur le lore de Valorraine, je vous propose d'aller jouer au jeu. Tout simplement, allons gaming.